Dans ma pub ASMR On se retrouve pour la 3ème histoire d'horreur Aujourd'hui nous allons parler de l'homme lapin Donc une histoire que je ne connais pas du tout Du coup on va la découvrir tout de suite Sur la Colchester Road dans le comté de Fairfax en Virginie aux Etats-Unis Juste à l'extérieur de la petite ville de Clifton Se trouve une destination touristique improbable Connue officiellement sur le nom de Colchester Overpass D'après les apparences, il n'y a rien de remarquable sur le site Qui consiste en un tunnel en béton avec une voie ferrée Ce qui attire les gens, malgré le fait que le tourisme soit découragé par les autorités locales Ce sont les récits de mutilations et de meurtres racontés sur le lieu Les détails varient selon les récits Mais il y a deux versions de base de l'histoire L'un commence par la fermeture d'un asile de fou à proximité du pont D'où une carcaison le détenue était transférée dans un autre établissement Cependant, deux des plus dangereux les mines se sont échappés et se sont cachés dans les bois Malgré une chasse à l'homme, ils ont échappé aux autorités pendant des semaines Laissant dans leur sillage les carcasses de lapins à moitié manger Finalement, l'un d'entre eux a été retrouvé mort, pendu au viaduc L'autre évadé désormais surnommé « L'homme lapin » en anglais « Polymon » n'a jamais été retrouvé Certains disent qu'il a été frappé et tué par un train qui passait Et que son fantôme continue de hanter les passages supérieurs jusqu'à ce jour Tuant et mutilant des passants innocents L'autre version explique que c'est un adolescent dérangé qui, un jour, a revêtu un costume de lapin blanc assassiné toute sa famille, puis s'épandu sur le pont de la Colchester Hall Dès lors, son esprit hende le pont pour chassant les visiteurs avec une hache pour les éventrer Au total, 32 personnes y seraient mortes Des observations de Buniman ont été également signalées dans d'autres localités Plus seulement dans le comté de Fairfax, mais aussi dans le Marion et dans les quartiers de Columbia Et lorsqu'il ne tuerait pas, il poursuivrait des enfants avec sa hache Attaquerait des adultes dans leur voiture ou fantaisent des billons Alors, le Buniman est-il réel ? Non, pas l'homme lapin de la légende en tout cas Aucun asile de fou n'a jamais existé à Clifton, en Virginie C'est ce que dit l'archiviste et historien Brian A. Conley Qui a fait des recherches approfondies sur les histoires de Buniman Pour la Fairfax, qu'on dit plus publique de librairie Il n'y a pas non plus de traces d'un adolescent local assassinant sa famille Et personne ne s'est jamais pendu sur le Buniman Bridge Cependant, des incidents réels auraient pu aspirer la légende urbaine Le 22 octobre 1970, une curieuse histoire est parue dans le Washington Post sous le titre Homme en costume de lapin recherché à Fairfax Selon le rapport, un jeune homme et ce fiancé était assis dans leur voiture à environ 5 km à l'est du passage supérieur de Colchester Puis, ils ont été accostés par un homme Faitu d'un costume blanc avec de longs oreilles de lapin Après s'être plaint qu'il s'agissait d'une intrusion Il a lancé une hachette à poignée de bois à travers la fuite Avant droit de la voiture et s'est enfui dans la nuit Selon l'article Un peu plus d'une semaine plus tard L'homme à la hache et ses oreilles de lapin a été repégé de nouveau à un pâté de maison de l'endroit où la première observation s'était produite Cette fois, il se tenait sur le porche d'une maison nouvellement construite, fondalisant un support de toit, un poteau Voici comment cela a été rapporté dans le Washington Post Paul Phillips, un agent de sécurité privé d'une entreprise de construction A dit avoir vu le lapin debout sur le porche d'une maison neuve mais inoccupé J'ai commencé à lui parler, explique Phillips Et c'est là qu'il a commencé à couper le boteau Si tu ne sors pas d'ici, je vais t'éclater la tête Phillips explique qu'il est retourné à sa voiture pour aller chercher son arme de bois Mais le lapin portant une hache à l'ange s'est enfui dans les bois Le mystérieux Bunnyman n'a jamais été tendifié, attrapé ou interrogé Pour autant qu'on sache, mais il y a de bonnes raisons de supposer que ses observations vérifiables ont formé la genèse de la légende Bunnyman Qui, elle, continue de faire frissonner Et voilà pour cette troisième histoire Je vous donne rendez-vous demain pour la quatrième histoire Bye bye